Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'aime bien faire depuis quelques années, à peu près à la période de septembre, puisqu'il s'agit d'une FAQ de Roundtray. Et du coup, je vous ai mis sur Instagram une petite boîte à questions où vous pouviez poser vos questions de manière anonyme cette année. Écoutez, ça a donné des trucs parfois très bizarres. J'ai pu voir quelques questions passer, il y en a qui vont pas passer dans cette vidéo. Mais pour le reste, ça vous permet de poser des questions qui vous intriguent sur mon métier, sur la création de contenu de manière plus générale, sur les collaborations, sur certaines lectures. Bref, c'était assez large. Je vais évidemment pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'aime bien faire ça une fois de temps en temps, une fois par an, parce que je sais que vous êtes plein de nouveaux à arriver à chaque fois, et ça permet de refaire un petit point sur ma manière de travailler, mon parcours. Bref, j'ai pas lu toutes les questions, donc je sais pas exactement ce qu'il va y avoir. On va commencer par un grand classique, c'est J'imagine que tu en as déjà parlé, mais quel est ton parcours ? Études, puis professionnels, avant de devenir influenceuse littéraire à 100%. Ça n'a rien à voir avec les métiers du livre, puisque de base j'ai fait un bac S quand j'ai compris que je voulais devenir psychomotricienne, puisque le concours d'entrée en psychomotricité, enfin à l'époque, parce que maintenant il n'y a plus de concours d'entrée, mais à l'époque c'était basé sur le programme scientifique de première et terminale S. Je crois que maintenant ça s'appelle même plus S, mais quand je dis ça j'ai l'impression que je prends grave un coup de vieux. Bref, c'était la filière scientifique. Donc j'ai fait une première et une terminale S. Après le bac, je suis partie en prépa, plutôt prépa scientifique, mais il y avait quand même un peu de littéraire, mais c'était une prépa qui était exprès pour le concours d'entrée de psychomotricienne. J'ai passé mes concours partout en France, j'ai été prise à l'école de Lille, et je suis donc partie dans le Nord. J'ai fait mon diplôme de psychomotricienne, et en 2016 j'ai donc été diplômée. Et en sortant d'école, j'ai retrouvé, alors j'ai toujours été passionnée de lecture, mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment renoué avec ma passion de la lecture, et que je me suis remise à lire plus. Je m'étais arrêtée un peu pendant les études, puisqu'il y avait des lectures obligatoires, les recherches pour le mémoire, etc. A la sortie de l'étude, je me suis remise à lire beaucoup de fantaisies, notamment Aragone, dont j'en parle souvent, puisque c'est de la lecture qui m'a lancée sur les réseaux. J'ai posté mes petits avis, en mode je voulais avoir des discussions avec certaines personnes, et j'avais personne dans mon entourage qui parlait lecture. Donc j'ai posté des photos sur Instagram, pour échanger sur la lecture, et puis petit à petit, 2 abonnés, 3 abonnés, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, et aujourd'hui, 25 000 sur Youtube, et 18 000 sur Instagram. Et en fait, c'est cette progression, cette hausse progressive, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, je peux en vivre, mais j'ai pas vraiment, y'a pas, de toute façon, y'a pas d'études qui permettent d'être influenceuse littéraire, y'a pas de formation particulière. C'est un métier qui s'est présenté à moi sur la durée, c'est-à-dire que j'ai été psychomote de 2016 à 2021, et pendant tout ce laps de temps, je parlais lecture sur les réseaux, je faisais des vidéos, j'avais un blog, mais au fur et à mesure, y'a eu une communauté de plus en plus grande, c'est-à-dire vous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous êtes beaucoup à être là avec moi chaque semaine, sur Instagram et sur Youtube, et bien c'est ce qui donne envie aux maisons d'édition de travailler avec moi, puisque j'ai une visibilité assez importante. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue influenceuse littéraire au fur et à mesure des années, qui m'ont fait prendre conscience qu'en effet j'avais des revenus qui me permettaient d'en vivre et donc d'en faire mon métier. Et donc j'ai quitté un mi-temps de psychomotricienne, puis le deuxième progressivement. Et aujourd'hui, c'est mon métier depuis 3 ans. Je le dis parce que je pense qu'il va y avoir la question aussi depuis combien de temps es-tu influenceuse littéraire ou pas, mais voilà, depuis 2021, je suis influenceuse littéraire à temps plein sur les réseaux et je vis donc de ma passion de la lecture. Voilà, c'était un espèce de gros condensé, mais au moins ça vous retrace mon parcours depuis mes études jusqu'à aujourd'hui. Avant tout, bonne rentrée, reprise à toi. Merci. Je voulais savoir si tu avais une envie... D'ailleurs je vais me décaler, parce que peut-être que je vais vous afficher les questions ici. Je voulais savoir si tu avais une envie particulière pour cette année ou un objectif que tu souhaiterais te donner. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans notre métier, en effet on entend beaucoup de créateurs avoir toujours plein d'objectifs, plein de projets, ça pullule de partout limite. Il y a toujours, oui je vous révèle pas, mais j'ai un projet secret qui arrive, etc. Et c'est vrai que moi je suis pas trop dans cette vibe, donc il y a des fous où je me dis mais est-ce que je devrais pas être comme tout le monde et avoir toujours plein de projets secrets, des big trucs que je vous réserve, mais je peux pas vous révéler encore tout de suite. Bref, mais actuellement en fait, non, juste là je... Moi je vis plutôt au jour le jour avec les projets qui m'attendent, les collabs en cours, etc. Évidemment j'ai des perspectives d'évolution pour la chaîne, dans le sens où c'est vrai que maintenant plus on se rapproche des 30 000 abonnés, plus j'aimerais passer ce cap et voilà, développer encore plus mon activité. Mais j'ai pas, vous voyez, de gros objectifs. J'en ai un en tête, un objectif professionnel qui je l'espère pourra avoir le jour en 2025. Pour l'instant ça n'est qu'à l'ébauche dans mon esprit, donc je peux pas trop vous en parler. Ça reste quand même un gros projet, mais c'est pas... Enfin, si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai pas un objectif qui va guider vraiment mon année ou en mode c'est ça qui nous attend, etc. Non, je suis plutôt en mode... Bah je suis tranquille, je suis bien dans mon activité, j'essaye à chaque fois de trouver des concepts qui peuvent vous intéresser. J'adore toujours autant travailler sur le contenu de mes vidéos, de mes posts Instagram, etc. Mais j'ai pas une target, un objectif, un gros projet énorme dont je ne peux pas vous révéler le nom. Ça j'ai pas. Donc voilà, peut-être que je manque de... Je sais pas, ambition, mais à la fois non. Mais voilà, en tout cas j'ai pas ça. Donc je suis désolée, j'ai pas... Je peux pas vous teaser, mis à part ce petit truc que je vous dis que je garde un peu en tête. Mais j'ai pas un gros objectif parce que j'ai vu aussi la question tout à l'heure passer. Voilà, quels sont tes projets pour cette année ? Donc voilà, à part continuer à développer ma chaîne, dépasser les 30 000, j'aimerais bien quand même cette année. Alors, cette année, je sais pas si ça sera possible avant décembre 2020. Euh, 2020. Waouh, 2020, j'ai fait un bond dans le temps. Je sais pas si ça sera possible avant décembre de la fin de cette année, ça me parait quand même très compliqué. Mais l'année prochaine, en tout cas j'aimerais bien atteindre ce palier des 30 000 abonnés. Mais après, écoutez, j'irai où le vent me portera. Voilà. Hello, aimerais-tu écrire un livre un jour ? Et c'est marrant parce que hier, j'ai été interviewée pour passer dans un journal dans ma région. Et elle m'a posé cette question et je vais vous faire exactement la même réponse du coup. C'est-à-dire que même si je voulais, je pense que je serais mais nulle, mais nulle. Oh ! Genre vraiment, j'ai aucune imagination, aucune créativité d'un point de vue, on va dire, pour écrire et pour créer un univers. Parce qu'après, j'adore tout ce qui est activité manuelle, créative, etc. Donc j'ai un autre imaginaire, je dirais. Mais j'ai pas cet imaginaire créatif pour créer un livre, pour inventer une histoire, pour créer des personnages, pour faire une intrigue qui tient la route. Quand j'étais jeune, j'adorais les expressions écrites mais vous voyez, c'était un truc très terre-à-terre, du style, t'avais un début de texte et il fallait écrire à la suite mais c'était en un paragraphe et on n'allait pas chercher plus que ça en termes de créativité. Mais je sais très bien que j'en suis incapable. Et c'est même pas, oui, mais il y a des formations pour apprendre à écrire, etc. J'en suis incapable, je le sais. Donc non, non, je laisse ça aux autres et moi je vais continuer à les lire. Mais je sais très bien que même si j'avais envie, j'ai pas cette capacité-là. C'est écrire mais je ne saurais pas écrire pour être lue. Je saurais pas créer quelque chose, je saurais pas partir de rien pour arriver à un monde. Enfin non, ça c'est impossible. Donc je le laisse aux autres. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui savent très bien le faire. Ah bah on a une question qui suivait qui était presque pareille après. Souhaites-tu écrire un jour un livre jeunesse qui sortirait sous la maison d'édition de Tristan ? Bah du coup non. Tristan trouvera des auteurs bien mieux que moi je pense. Vraiment bien mieux que moi. Comment arrives-tu quand même à trouver de l'inspiration pour tes posts malgré tout ce que tu as déjà posté ? En tout cas, ton compte et ta chaîne YouTube sont géniaux. Donc merci beaucoup. Alors, c'est pas forcément toujours très simple. Heureusement que déjà j'ai Tristan qui fait souvent des brainstorming sur des nouvelles idées, des choses à poster etc. Après c'est pas toujours forcément hyper créatif sur Instagram. C'est-à-dire qu'on a les classiques avis lecture. Donc quand je vais lire un livre, bah c'est le classique de faire une photo et de vous faire un avis lecture. Donc là il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin en termes de créativité. Après il y a des petits posts un petit peu plus discussion ou des posts un peu pile à lire. Donc il y a des choses qui reviennent quand même et qui permettent de créer du contenu assez facilement sur Instagram. Et c'est important. Je ne peux pas toujours être dans la création de choses qui sont toujours inédites. Enfin je veux dire, je ne m'en sortirai pas. Je n'aurai pas assez d'idées pour être régulière. Donc voilà, il y a des petits rendez-vous comme ça qui se font de manière régulière. Les avis lecture, les piles à lire, les questions un petit peu votre lecture en cours ou des discussions sur des thèmes de saison. Et après il y a des petits concepts un peu plus inédits. Par exemple des bilans de fin de mois. Bon ça je ne le fais qu'une fois par mois. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui revient aussi régulièrement. Et après des petites choses ponctuellement où je vais avoir une idée. Je vais faire un post sur ça, un photo dump sur ce que j'ai fait qui est sorti un petit peu de l'ordinaire. Mais je dirais que sur YouTube c'est plus compliqué je pense de trouver l'inspiration limite que sur Instagram. Mais pareil, YouTube il y a aussi des rendez-vous qui reviennent de manière assez régulière. Et même si après il y a des vidéos qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Finalement, je trouve que l'inspiration est quand même toujours plus ou moins là. Et sachant qu'encore une fois, quand je manque d'idées, donc parfois je suis sur Instagram et je vais me dire oh ça a trop bonne idée de post, je vais enregistrer et je leur ferai à ma sauce plus tard. TikTok pareil, YouTube est exactement pareil aussi. Donc il y a des choses où forcément quand on voit des choses chez les autres qui nous inspirent sans que ce soit un copier-coller mais il y a des choses des fois qui peuvent nous inspirer ou des concepts qui nous reprennent et auquel cas on les reprend en les faisant à notre sauce. Voilà, donc j'ai pas vraiment de technique. Il y a des moments où je suis plus inspirée et des moments où j'ai zéro inspiration et où c'est plus dur. Mais globalement, je dirais que ça se renouvelle assez facilement dans ma tête et j'arrive à chaque fois à avoir une idée de post à faire ou de vidéos. Compte-tu participer au Pumpkin Autumn Challenge ? Alors c'est vrai que la boîte à questions a été postée la semaine dernière donc vous saviez pas encore que j'allais participer mais je vous mets la vidéo dans la barre d'infos puisque ça a été ma vidéo qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne donc oui, j'y participe et la palle est déjà en ligne sur la chaîne donc je vous laisse aller la voir si vous avez envie de voir ce que je vais lire cet automne parce que je vais essayer de lire. Déjà un grand merci pour tout ce que tu fais. Ma question est est-ce que tu t'épanouis toujours autant dans ton travail ? Est-ce que ça te plaît toujours autant ? Et la réponse est oui ! Vraiment c'est incroyable et d'ailleurs encore une fois j'en parlais avec la journaliste qui est venue hier je m'éclate toujours autant dans mon travail j'ai aucun regret par rapport à ma vie professionnelle d'avant quand bien même je pouvais aimer beaucoup mon métier de psychotricienne et c'était complètement différent mais là j'ai une chance incroyable de faire ce métier et je ne m'en lasse absolument pas je suis toujours aussi épanouie dans mon travail en plus maintenant forcément on est à deux avec Tristan à avoir un travail autour de la littérature et c'est juste hyper passionnant j'ai l'impression d'avoir un collègue vu que du coup je ne suis pas toute seule à bosser sur ça mais au-delà de ça vraiment mon travail me passionne de fou le lien avec les maisons d'édition les échanges avec vous toute la créativité qui est autour des posts des reels des vidéos YouTube et c'est tellement multi casquettes puisqu'il y a de la lecture il y a des réponses à des commentaires avec vous il y a un peu de choses un peu plus créatives dans les prises de photos dans les réflexions autour des reels dans la rédaction des avis donc un peu plus des choses un peu plus littéraires à ce niveau là c'est tellement multi casquettes j'allais dire il y a aussi le montage vidéo et le démarchage les mails administratifs mais bon comme vous le savez maintenant j'ai un monteur vidéo donc Nathan et j'ai rejoint une agence pour toute la partie démarchage de vie, facture etc donc c'est des casquettes en moins de choses que j'ai à faire et qui me permettent d'avoir plus de temps pour créer mais c'est ce côté que j'adore vraiment c'est toujours différent c'est hyper riche et je sais pas j'ai l'impression que mes neurones sont toujours en ébullition de qu'est-ce que je vais pouvoir créer de nouveau et des choses qui marchent et du coup ok bah ça ça a marché qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place de différent ou est-ce que je peux pousser encore un peu plus ça ou maintenant à quoi je peux penser d'autre enfin je trouve ça trop bien et j'espère justement que cette année parce que je commence tout juste avec l'agence et avec Nathan en tant que monteur donc j'espère vraiment que cette année va me permettre d'être encore plus créative justement sur ces plans là et d'avoir encore plus de temps pour lire et pour créer des choses donc ça me motive encore plus cette rentrée scolaire j'ai l'impression encore plus que les autres parce que justement mon rythme va être différent cette année que ce qui a pu être les années précédentes donc en tout cas oui c'est un grand oui je m'éclate à fond et je kiffe toujours autant ce métier donc voilà j'espère pouvoir faire ça encore un bon moment est-ce que tu as l'intention d'ouvrir ton Patreon ? alors j'en ai parlé il y a quelques semaines je crois que c'était dans l'été que j'y pensais parce que j'avais des petites idées de choses que j'aimerais mettre en place mais qui me prennent du temps et que j'ai pas forcément le temps de faire tout le temps et que je pourrais m'y octroyer davantage si j'avais un Patreon notamment je pense à des lectures communes plus régulières à des lives j'aimerais peut-être reprendre les lives Twitch mais j'essayais un petit peu de cadrer ça dans un contexte particulier et Patreon me semblait pas mal donc pour ceux qui ne le savent pas c'est une petite plateforme à part ou sous forme de contribution financière vous pouvez accéder à des récompenses exclusives en fait que les autres n'auraient pas donc ce qui ne changerait rien je le répète à tous ceux qui ont déjà Instagram, Youtube ça ne descendrait pas mes contenus sur une plateforme ou une autre c'est à dire que vous ne verriez absolument aucune différence mais il y aurait des petites choses en plus pour les personnes qui seraient sur Patreon donc j'y avais pensé cet été après j'ai mis l'idée en pause parce que je me suis dit attends de reprendre un vrai rythme en septembre pour voir si tu peux toujours penser à ça parce que c'est vrai que l'été c'est tellement plus mou vu qu'il y a le monde de l'édition est un peu mort en été et du coup ça donne envie de mettre en place plein de choses parce que mon emploi du temps était plus vide mais je me suis dit attends septembre parce que ça se trouve ça va redémarrer pleine balle et tu n'auras pas le temps pour tous ces trucs donc on verra je vais attendre de voir un peu comment l'année passe je ne suis pas sûre d'ouvrir un jour un Patreon ou alors il faut vraiment que je trouve des récompenses de fou pour vous et que ça vaille vraiment le coup mais je vais être sûre que tout passe dans mon emploi du temps et que je ne vais pas avancer certaines choses pour pas aller au bout donc du coup pour l'instant c'est pas d'actualité ça reste dans ma tête j'ai des petites notes de choses qui peut-être verront le jour peut-être que ça verra le jour hors Patreon enfin genre vraiment que ça sera des choses que je ferai en plus je vais un petit peu voir en fonction de mon emploi du temps de cette année ce que je suis capable de rajouter ou pas donc voilà peut-être que ça sera sous forme de Patreon peut-être que ça sera rajouté sur mes réseaux actuels ça je sais pas du tout je peux pas vous en dire plus j'attends vraiment de voir comment les mois à venir vont évoluer mais voilà c'est vrai que j'avais émis l'idée cet été et pour l'instant c'est en stand-by alors là on a une question qui est plutôt pour Tristan mais je vais y répondre je vais faire son porte-parole concernant Imeris quand est-ce que vous pensez accepter votre première biologie, trilogie ou saga merci pour ta joie de vivre j'admire tout ce que tu fais t'es tellement motivante trop mignon et bien écoute je ne sais pas si tu as suivi mais le tome 1 de la première biologie sort en novembre donc il y a eu la campagne du LUL qui est déjà passée donc c'est pour Echo de Marianne LTR les collecteurs vont bientôt arriver chez nous et on fera les envois en octobre fin octobre on commencera mais du coup en librairie le format brochet sort le 14 novembre donc ça c'était un tome 1 de biologie et après trilogie ou saga c'est la même chose mais sans doute à l'avenir alors je pense que ce sera toujours max des trilogies parce qu'après c'est un petit peu long en tout cas je ne vous révèle pas pour l'instant le prochain manuscrit mais voilà il y aura duologie trilogie ou one shot c'est ce qu'on retrouvera dans la maison d'édition mais en tous les cas pour duologie tu as déjà le tome 1 qui arrive en novembre si tu es intéressé par ce titre je vous mets d'ailleurs les résumés en barre d'infos enfin résumés je ne vais pas parler de beaucoup de livres dans cette vidéo mais je vous mettrai en tous les cas Echo et d'autres livres si je viens à parler d'autres livres et entre parenthèses dis-moi que oui oui du coup il y aura une nouvelle édition donc pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un challenge littéraire que j'ai lancé en mars de cette année c'était la première édition en 2024 et j'avais dit qu'en fonction de si j'en étais contente si vous étiez nombreux à participer ça reviendrait en 2025 mais c'était pas obligatoire enfin si vous accrochiez pas au concept je ne revenais pas avec un challenge de manière très lourde mais oui franchement vos retours ont fait tellement plaisir et en fait je me suis tellement éclatée au-delà de ça à créer ce challenge que oui ça reviendra en mars donc je vous mets d'ailleurs la vidéo en barre d'infos si vous avez loupé le challenge et que vous voulez voir le concept un petit peu parce que j'étais tellement fière de mon concept franchement c'est un challenge j'en suis trop fière trop contente je trouve qu'il est vraiment à mon image et j'y ai vraiment mis tout mon coeur dedans donc je suis trop contente du rendu que ça a eu et j'ai des pistes d'évolution pour la version 2025 donc voilà je vous mets les vidéos en barre d'infos que ce soit celle où je présentais le concept et celle de ma pile à lire et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des envies ou si vous avez participé au challenge de cette année si vous avez des pistes d'évolution ou des envies de choses qui pourraient être chouettes à rajouter au challenge après je verrai en fonction de ce qui reste dans ma vide et de ce que j'ai envie pour vous que je fais le challenge et c'est chouette si vous vous y retrouvez autant que moi donc voilà ce qui est sûr c'est qu'il revient et rendez-vous en mars pour en savoir plus Combien de livres arrives-tu à lire par mois et aimerais-tu lire plus ? Alors cette année 2024 est la pire depuis un bon moment sincèrement j'enchaîne les périodes longues sans lire enfin j'enchaîne les périodes où je reste trois semaines sur un livre c'est assez compliqué je sais pas pourquoi ça me fait ça cette année mais c'est vrai que je n'ai pas du tout en tête le nombre de livres que j'ai lu pour l'instant depuis le début de l'année et de toute façon je vous ferai un récap en décembre comme d'habitude cette année je pense qu'il y a des mois où je suis à deux livres et je pense qu'au max je suis peut-être à cinq livres par mois ce qui est quand même bien moins que les autres années encore une fois je le répète c'est pas du tout une compétition c'est pas si vous lisez qu'un livre par mois ou qu'un livre tous les trois mois vous êtes nuls pas du tout c'est uniquement moi par rapport à mon rythme habituel au fait que c'est mon travail et ma passion donc je lis et pour ma passion mais je lis aussi pour mon travail pour avoir du contenu à créer donc voilà chacun a son niveau on lit ce qu'on veut ce qu'on peut en fonction de notre rythme de notre vie etc c'est pas une compétition mais du coup pour moi je lis pas assez cette année j'aimerais lire plus franchement le fait d'avoir rejoint l'agence et d'avoir un monteur c'est en partie pour espérer augmenter mon rythme de lecture je dis bien espérer parce que j'ai l'impression que j'ai toujours d'autres trucs à faire à côté mais globalement le but premier c'est quand même d'essayer de lire plus pour avoir plus de livres à vous présenter voilà j'espère que ça va s'accélérer sur cette fin d'année du coup parce que sinon là c'est pas foufou soyons honnêtes alors on a une question sur les collaborations rémunérées je sais qu'à chaque fois c'est des sujets qui vous intéressent ou en tous les cas qui vous intriguent parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu une zone d'ombre assez floue autour de ça as-tu déjà refusé des collaborations rémunérées et si oui pourquoi alors je pense que j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos FAQ mais oui ça m'est arrivé plusieurs fois alors c'est pas ce qui arrive le plus souvent mais je refuse quand même plusieurs chaque année pour plusieurs raisons soit alors la raison classique c'est en effet on propose une collab rémunérée mais c'est pas un livre qui me fait du tout envie donc en général c'est quand c'est dans un autre genre littéraire que le mien après des fois je peux accepter des collaborations dans un autre genre littéraire si je lis le résumé et qu'il me fait envie mais quand vraiment c'est pas mon genre littéraire et qu'en plus je lis le résumé et que ça me fait pas du tout envie bah je réponds bonjour bah je pense pas être la bonne personne enfin voilà je vais décliner parce que ça me fait pas des masses envie et en plus bah je sais que vous seriez en moins grand nombre à aimer ce genre littéraire je sais par exemple ma communauté bah en termes de littérature de l'imaginaire vous êtes très présents mais si on me propose un classique ma communauté c'est pas forcément la cible première il y a d'autres chaînes qui ont des personnes qui lisent beaucoup de classiques ça veut pas dire que parmi vous il y en a qui lisent pas de classiques mais c'est pas la majorité de ma communauté donc voilà il y a plusieurs raisons qui font que je refuse et ça c'en est une la deuxième c'est admettons c'est un livre de fantaisie le résumé me fait vachement envie j'accepte la collab évidemment puisque sur le papier il y a tout qui peut me plaire et puis après je commence le livre et je suis pas fan alors quand je dis je suis pas fan c'est que vraiment j'aime pas parce que par exemple je peux avoir un avis mitigé si par exemple il y a des choses que j'aime bien des choses que j'aime moins mais ça en général la collab va au bout parce que je vais dire à la maison d'édition bah voilà j'ai aimé ça j'ai aimé ça j'ai aimé ça par contre ça j'ai moins aimé ça c'était pas fou mais voilà donc après je leur envoie mon avis pour leur dire ce que j'ai aimé et pas aimé et c'est de cette manière que je vous en parle c'est de cette manière que je fais le post Instagram que je fais le reel etc avec les choses qui m'ont plu et les choses qui m'ont un peu dérangée mais ça n'empêche pas une collaboration de se faire dans le cas où vraiment j'ai pas du tout aimé au point par exemple d'abandonner bon bah là enfin genre déjà j'ai pas envie de continuer ma lecture donc ça donne pas envie de travailler de créer du contenu sur ce livre là et c'est qu'au delà de ça je vais pas faire une chronique complètement négative dans le but d'une collaboration rémunérée ça aurait pas de sens donc là je vais dire à la maison d'édition bah écoutez il me faisait super envie j'étais trop contente mais en fait bah la lecture c'est pas un livre pour moi donc je préfère décliner la collaboration trouver quelqu'un d'autre genre je pense que j'étais pas la bonne personne et puis bah voilà on travaillera ensemble une prochaine fois donc c'est un peu soit quand c'est pas mon genre soit quand vraiment j'aime pas c'est les deux raisons qui me poussent à refuser une collaboration voilà après ça arrive pour d'autres choses hors livre des produits qu'on peut me proposer qui me parlent pas ou des choses qui sont pas pour moi mais majoritairement pour les livres c'est pour ces raisons là après en général les collaborations que j'accepte il y en a quand même beaucoup qui vont au bout parce que bah déjà je cible je vois que c'est mon genre de lecture en général c'est une maison d'édition que j'apprécie etc donc il y a des choses qui font que je présélectionne déjà mais voilà quand je refuse ça peut être pour ces raisons là et c'est pour ça d'ailleurs je vais aller plus loin c'est pour ça qu'en général parfois je vois sur les réseaux des personnes qui peuvent se dire oui à chaque fois que c'est une collaboration rémunérée alors j'ai pas vu ça pour moi mais ça m'empêche pas qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui peuvent le penser mais je vois parfois sur les réseaux de manière totalement lambda sur d'autres influenceurs à chaque fois que c'est une collaboration rémunérée on a l'impression que les avis sont toujours positifs ou en tout cas soit hyper élogieux soit plutôt positif et oui après c'est le but d'une maison d'édition de plutôt rémunérer des personnes qui vont avoir apprécié le livre mais vous voyez pas dans l'ombre qu'on en a peut-être refusé une, deux, trois par-ci par-là parce que justement ça ne nous a pas plu et en fait celle qui voit le jour celle qu'on poste sur nos réseaux c'est parce qu'on les a choisis validés, aimés même si c'est mitigé enfin on a décidé de faire la collaboration parce que c'est un titre qui nous parle donc voilà c'est vrai que vous on vous montre la partie un peu émergée de l'iceberg et vous voyez pas le tri de ceux qu'on a acceptés mais que finalement on ne parle pas parce qu'on a abandonné ou parce qu'on a pas aimé donc ce qui fait que finalement les collaborations qui voient le jour bah c'est les livres qu'on a aimés et dont on a envie de vous parler donc c'est pour ça je trouve que c'est important de le rappeler parce que ça fait partie intégrante de la manière dont les collaborations fonctionnent et ça peut permettre d'éclaircir un petit peu le pourquoi du comment enfin voilà comment ça se passe pour travailler sur un livre ah bah tiens d'ailleurs la prochaine question c'est comment se passe le travail pour une collaboration rémunérée entre parenthèses tout le process alors ça dépend des collaborations rémunérées mais on va dire que de manière générale on a par exemple la maison d'édition qui nous contacte avec un mail bah voilà on aimerait travailler sur ce titre soit ils ont déjà une idée de contenu bien précis qu'ils veulent par exemple on aimerait un TikTok ou un reel sur Instagram ou alors c'est plutôt assez libre et c'est à nous de proposer par exemple le titre m'inspire je sais pas moi une lecture commune va m'inspirer un post concours parce que je trouve que c'est un bel objet livre et que l'histoire me tente beaucoup et du coup j'ai envie d'en faire gagner certains à votre communauté enfin j'ai envie d'en faire gagner certains à ma communauté donc voilà parfois c'est assez libre parfois c'est plus figé ils ont vraiment une idée précise du contenu une fois qu'on s'est mis d'accord sur le contenu bah évidemment il y a la question des tarifs donc la négociation qui rentre en jeu où chacun essaie de tirer son épingle du jeu donc des négociations dans un sens et dans l'autre et on s'arrête au final sur un tarif des fois on parvient pas à s'arrêter sur un tarif donc la collaboration n'a pas lieu mais en général on arrive à trouver un terrain d'entente et donc il y a le devis qui est signé avec la deadline et les contenus à créer donc ensuite bah évidemment je reçois les livres je lis les livres je fais toute ma création de contenu qui est dessus donc si c'est des stories reel, post Instagram etc je vais préparer mes photos mon texte je vais faire le montage si c'est une vidéo si c'est un reel ou un TikTok bref je crée tous mes contenus on envoie pour validation à la marque donc toujours avant de poster on ne poste jamais sans avoir montré à la marque ce qu'on a fait c'est plus pour bah ils ont payé donc ils ont le droit de voir avant et aussi pour un respect du brief et quand je dis brief c'est pas on nous dit pas ce qu'on doit dire c'est plus par exemple on a des infos en général à donner par exemple si c'est le tome 1 d'une trilogie quel genre c'est à quel public quelles sont les thématiques parfois il y a des choses qu'il ne faut pas oublier des infos à donner donc c'est plus pour vérifier que tout a été dit même si esthétiquement ils aiment bien ce qu'on a fait par exemple bah des fois ils vont trouver que je sais pas moi telle chose ils aimeraient bien que ce soit un peu plus lumineux ou est-ce qu'on pourrait montrer plus le livre si c'est un reel est-ce que la musique pourrait être moins forte enfin vous voyez des petites choses techniques un petit peu comme ça mais c'est pas pour dire bah là à tel moment tu dis cette phrase on aime pas on veut que tu la retires alors parfois ça peut arriver mais c'est quand même pas la majorité du temps moi je crois que ça m'est jamais arrivé qu'on me fasse modifier une phrase ou alors on était pas forcément d'accord sur le genre ou sur les choses dont je disais et donc on a un peu modifié mes mots mais pas pour une question de l'avis c'était plus par rapport au résumé ou des choses qu'on percevait différemment mais voilà après en termes de contenu pur on est libre complètement sur ce qu'on fait du moment qu'on va pas complètement descendre le bouquin c'est pas l'intérêt de la maison d'édition mais voilà comme je vous dis après c'était le fait d'accepter ou non une collab parce que j'ai répondu à la question précédente donc voilà une fois qu'on a montré la maison d'édition on a une validation ou alors des petites motifs comme je vous disais et ensuite on s'était mis d'accord sur une date et donc on poste le contenu et quelques jours après une semaine après on fait le retour un petit peu des statistiques donc combien il y a eu de likes combien il y a eu de commentaires etc et ensuite on envoie la facture et la collaboration est clôturée donc voilà c'est un process qui peut prendre plusieurs semaines parfois plusieurs mois quand c'est vraiment des collabs prévus à l'avance mais voilà un petit peu le process de manière générale pour une collaboration d'ailleurs si vous avez des questions qui vous viennent pendant cette FAQ que je n'aurais pas posé parce que peut-être vous avez envoyé votre question et je ne vais pas pouvoir y répondre parce que genre il y en avait vraiment beaucoup beaucoup enfin je ne sais pas si vous allez voir mon écran donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre d'ailleurs il y en a une nouvelle qui vient d'arriver comment vas-tu aujourd'hui c'est très mignon et je vais très bien merci alors j'ai une question sur les salons où vas-tu être présente d'ici la fin de l'année alors à deux salons on espère l'année prochaine en faire plus parce qu'avec la maison d'édition de Tristan le but va être de vraiment se rendre dans d'autres salons donc on aimerait notamment faire je sais pas les Aliénal l'Ouest Hurlant des salons que moi-même en tant que lectrice j'ai toujours rêvé de faire après on verra au niveau des inscriptions des prix du stand etc mais on a envie de faire beaucoup plus de salons l'année prochaine donc on va plus voyager dans la France cette année on en fait que deux le grand classique de Montreuil en décembre où je me rends chaque année depuis 2017 donc là ça sera une année supplémentaire donc c'est le dernier week-end de novembre à cheval sur le dernier de novembre et le 1er de décembre et on sera également présent à Grimloir donc un nouveau salon de l'imaginaire qui sera à Langer en octobre donc c'est le 12-13 octobre donc là c'est très bientôt et du coup on aura un stand avec la maison d'édition Imeris donc la maison d'édition de Tristan mais voilà j'y serai moi aussi pour me balader mais il y aura aussi le stand Imeris donc c'est les deux seuls salons qu'on fait cette année et comme je vous dis j'espère qu'on en fera plus l'année prochaine alors il y a une question qui rejoint peut-être un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est vrai que j'imagine qu'il y a des tâches que vous connaissez alors c'est sûr que ça m'enlève une énorme épine du pied genre vraiment ça me libère énormément de temps donc comme je vous dis une des tâches principales qui me reste à faire c'est quand même la lecture puisqu'il faut quand même que je lise pour vous faire du contenu évidemment quand même tourner les vidéos pour Youtube toutes les photos Instagram c'est quand même moi qui continue de les enfin avec Tristan qui continue de les prendre de rédiger mes avis etc donc ça ça n'a pas bougé pareil les TikTok et je fais le montage de mes TikTok de mes Reels ça c'est toujours moi qui fais le montage montage vidéo enfin le montage de Nathan c'est vraiment que pour les vidéos Youtube donc tout ça ça n'a pas changé toute la réflexion des contenus la création de contenus les différents concepts les organisations de différentes choses comme les lectures communes enfin en fait tout ce que vous voyez le reste sur mes réseaux sociaux ça m'a enlevé la partie administrative des devis des factures du démarchage des mails etc et la partie montage vidéo mais tout le reste de mon travail que vous voyez sur les réseaux ça reste moi qui le fais donc en majorité c'est la lecture puis créer du contenu sur ce que je vais lire et c'était le but que vraiment ça me libère du temps pour et bien vous créer tous ces contenus et du coup j'espère pouvoir créer de manière plus régulière c'est vrai que sur Instagram je poste pas aussi souvent que je le voudrais mais pourquoi ? parce que je lis pas beaucoup donc forcément je vais pas poster plein de photos sans avis lecture enfin mon dit il faut du contenu pareil TikTok j'aimerais bien m'y remettre vraiment j'aimerais peut-être comme je vous le disais reprendre les live Twitch organiser peut-être plus de lectures communes et lectures communes c'est vraiment pas sûr parce que c'est un boulot de dingue mais voilà ça va dépendre de ce qui va se libérer mais c'est surtout pour me permettre de créer plus de lire plus et du coup d'avoir que la partie création de mon métier prenne encore plus de place donc voilà alors ça ça m'a fait rire mais parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait faire une boutique de goodies rêve ta vie en lecteur un peu comme ta collab avec Muse est-ce qu'on peut y croire un jour ? alors pour ceux qui avaient loupé ma collab Muse c'était une marque de vêtements et j'avais fait une collection capsule avec eux où pendant plusieurs mois on avait réfléchi à une collection qui me ressemblait enfin à mon image donc il y avait plaid il y avait notamment je vous l'ai là un gros coussin en fait on avait créé un motif et ce motif avait été appliqué sur des pulls plaid mug oreillers jogging t-shirt il y avait pas mal d'objets à acheter et qui étaient du coup inspirés totalement de mon univers donc notamment avec tous les petits hello qu'on pouvait retrouver partout que j'avais voulu qu'ils soient surtout mes visuels la dominante de la couleur jaune ça ne surprendra personne et ma collection tournait autour de trois petits animaux et de la lecture donc on avait la petite souris qui lit un livre le petit dragon dans sa tasse de thé avec l'écharpe pouf souffle et le renard là aussi qui tient un livre et ses visuels étaient déclinés sur plein d'objets comme je vous disais ça avait été une expérience absolument incroyable et je sais que maintenant quand je vous vois en salon et que vous avez ces vêtements là genre ça me fait trop plaisir mais j'avoue qu'à part ça enfin je sais pas si vous auriez des idées après peut-être qu'un jour je retravaillerai avec une marque pour un projet comme ça c'était genre trop trop bien mais de moi-même s'il n'y a pas de marque qui me contacte je vais pas ouvrir une boutique de goodies en plus je saurais même pas quoi vous proposer enfin je sais pas dessiner je sais pas ça ça s'était fait avec une marque mais j'aurais pas de goodies ou alors il faudrait que je prenne un illustrateur mais du coup là on rentre carrément dans un autre métier donc si un jour une marque me repropose de bosser avec elle pour sortir une petite collection capsule rêve ta vie en lecteur d'ailleurs vous voyez elle était marquée là il y a mon nom rêve ta vie en lecteur x muse donc je suis pas du tout fermée à l'idée au contraire ça serait c'était tellement bien mais de moi-même c'est pas quelque chose que je vais lancer moi toute seule parce que j'ai pas les épaules pour porter un projet pareil il faudrait que ce soit croisé avec une marque et peut-être qu'un jour ça arrivera en tout cas je suis pas fermée à l'idée ça serait trop chouette je crois que c'est l'une des questions qui vous intéresse le plus et qui ouais et qui soulève le plus de questions quand je fais des FAQ même si cette question me c'est pas qu'elle me dérange mais c'est que je trouve ça drôle de voir la fascination que vous avez pour le salaire des gens parce que dans la rue je demanderais pas le salaire à quelqu'un bref donc j'ai la question évidemment combien tu touches mensuellement en moyenne et je vais faire comme l'année dernière c'est à dire que j'ai pas de chiffres à donner alors déjà de 1 parce que c'est un métier qui est très variable je peux gagner peu un mois et énormément le mois d'après c'est sûr je vais vous donner la même fourchette que ce que j'ai dit l'année dernière c'est à dire que je gagne quand même plus que quand j'étais psychomotricienne voire même bien en fait j'ai doublé mon salaire de quand j'étais psychomotricienne voilà après si vous avez envie de refaire vos recherches pour savoir combien gagne une psychomote sachant que ça dépend des établissements mais bah faites-le faites vos recherches mais en moyenne c'est ça lycée et lycée sur l'année moi ce qui m'intéresse c'est de voir que j'ai doublé mon salaire par rapport à quand je travaillais en CDI donc je l'avais fait je me suis dit en me lançant que même si je perdais un peu de salaire le confort de vie était tellement énorme à côté que ça me dérangeait pas et c'est vrai que cette année est très très bien partie et oui je peux dire officiellement que j'ai doublé mon salaire par rapport à quand j'étais psychomote voilà je donnerai pas de chiffres plus que 6 peut-être qu'un jour j'en donnerai mais c'est pas que j'assume pas du tout c'est que je en fait j'irai pas demander le salaire à quelqu'un après je comprends que vous posiez la question parce que le monde de l'influence est très flou mais voilà je rentrerai pas plus dans les détails et j'espère que vous ne m'en voulez pas voilà je peux vous donner cette info là et j'espère que ça vous convient et on va terminer avec une dernière question et je pense qu'après je vais m'arrêter parce que la vidéo est déjà très longue une question que je trouve assez intéressante et limite qui pourrait demander une vidéo entière penses-tu que la mode des tropes contribue à uniformiser certains genres littéraires et je trouve cette question super intéressante parce que c'est vrai que les tropes qui sont à la mode en effet pour moi c'est sûr que ça uniformise un peu les genres littéraires on en parle régulièrement puisque je sais que c'est au coeur un petit peu du monde éditorial en ce moment toute la romantésie ça a même créé un nouveau genre et c'est sûr que ça uniformiser on va dire la fantasy young adult qui fait que maintenant presque de la fantasy young adult on en trouve quasi plus au détriment de la romantésie alors que j'aurais adoré qu'on crée le genre de la romantésie mais que la fantasy young adult existe toujours mais en fait comme c'est des tropes qui sont très à la mode qui sont très demandées qui sont très lues et bien évidemment les maisons d'édition restant des entreprises qui ont besoin de faire de l'argent c'est normal qu'elles aillent vers ce genre d'écrit qui se vend actuellement énormément donc en effet c'est la mode actuellement et ça uniformise le monde de l'édition dans ce sens là en ce moment la mode va probablement changer avec des nouvelles tropes dans un an deux ans trois ans et on aura probablement autre chose comme quand il y avait eu la mode des dystopies avec Hunger Games Divergente Labyrinthe là actuellement c'est la mode à la romantésie malheureusement pour moi parce que c'est pas ce que je kiffe le plus mais je suis persuadée que et bien on verra autre chose dans quelques temps et que ça partira sur autre chose mais en effet ça uniformise alors je dirais que ça uniformise si on regarde les grands groupes les grosses maisons d'édition qui en effet surfent sur toutes ces tropes et sur tout ce qui marche mais on peut continuer à trouver dans des plus petites maisons d'édition dans des moyennes maisons d'édition encore des choses qui sortent de ces tropes des choses qui sont un peu plus originales avec tout ce qu'on voit mais c'est vrai que si on va en librairie comme les petites et moyennes maisons d'édition sont moins représentées bah c'est vrai qu'en librairie on voit toutes ces grosses maisons d'édition avec des titres des couvertures parfois même qui se ressemblent énormément et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça uniformise quand même beaucoup en tout cas c'est mon point de vue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez mais en tout cas voilà c'est ma réponse mais c'est vrai que je pourrais ça en parler en long, en large et en travers parce que je trouve ça hyper intéressant et à la fois parfois un peu triste malheureusement et voilà je ne vais pas continuer parce que franchement la vidéo est déjà assez longue mais j'espère que ça aura pu vous permettre de découvrir quelques petites choses et que j'aurai peut-être répondu à votre question donc voilà je le redis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à la poser dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de très gros bisous j'espère sincèrement qu'elle vous a plu je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao